Si on était en union avec la grâce, si on la voyait partout, notre vie serait une vie d'exultation, de toute-puissance, d'un bonheur infini. Et ce serait la meilleure collaboration possible à l'œuvre divine. C'est, je pense, la dernière phrase que l'on veut, que je commente. La première condition n'est pas si facile à réaliser. Mais c'est le résultat d'un accroissement de conscience, d'une observation constante et d'une expérience perpétuelle dans la vie. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Quand vous êtes dans un ensemble de circonstances, et que certains événements se produisent, souvent ces événements contredisent ou votre désir, ou ce qui vous semble être le meilleur. Et il vous arrive souvent de regretter et de vous dire, « Ah, comme cela aurait été bien autrement, comme ceci ou comme cela. » Pour des petites choses, pour des grandes choses. Et puis, les années passent, les événements se déroulent, vous progressez, vous devenez plus conscient, vous comprenez mieux. Et quand vous regardez en arrière, vous vous apercevez, d'abord avec étonnement et puis plus tard avec un sourire, que ces fameuses circonstances qui vous paraissaient tout à fait néfastes ou défavorables, étaient justement la meilleure chose qui puisse vous arriver pour vous mener vers le progrès que vous deviez faire. Et si vous êtes tant soit peu sages, vous vous dites, « Vraiment, la grâce divine est infinie. » Alors, quand ce phénomène vous sera arrivé un nombre suffisamment de fois, vous commencerez à comprendre que, malgré l'aveuglement des hommes et les apparences trompeuses, c'est la grâce qui est à l'œuvre partout, et qui fait qu'à chaque minute, c'est le mieux possible qui se produit dans l'état où se trouve le monde à cette minute-là. C'est parce que notre vision est limitée, ou même que nous sommes aveuglés par nos propres préférences, que nous ne pouvons pas discerner que les choses sont ainsi. « Mais quand on commence à le voir, alors on entre dans un de ces émerveillements que rien ne peut décrire, parce que derrière les apparences, on perçoit cette grâce infinie, merveilleuse, toute puissante, qui sait tout, organise tout, arrange tout, et nous mène, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, que nous le sachions ou que nous ne le sachions pas, vers le but suprême, c'est-à-dire l'union avec le divin, la prise de conscience de la divinité et l'union avec elle. C'est ainsi qu'on vit dans l'action et la présence de la grâce, une vie pleine de joie, d'émerveillement, du sens d'une puissance merveilleuse, et en même temps d'une confiance si paisible, si totale, quand rien ne peut plus les vendre. Il me semble que la dernière phrase s'explique de soi-même, parce que quand on est dans cet état de parfaite réceptivité et de parfaite adhésion, on diminue d'autant la résistance du monde à l'action divine. par conséquent, c'est la collaboration la meilleure que l'on puisse faire à l'action du divin. On comprend ce qu'il veut et avec toute sa conscience, on adhère à cette volonté. de parfaite à l'action. – Sous-titrage FR 2021